Je l'ai dit une fois, notre objectif n'est pas d'entrer au top 50. On a dit ça. Ouais, apparemment c'est réussi. C'est vrai que c'est pas... On est très balètes. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Pourquoi ? Moi ça me dérange pas si on y rentre puisque c'est pas... C'est juste un critère de vente. Si on vend beaucoup d'albums, je suis très contente. Ouais, ouais. Mais c'est pas notre objectif... Vous avez pas fait pour le top 50. Non, on a pas fait pour vendre beaucoup d'albums, c'est pas pour ça qu'on fait un disque. Ouais. Enfin, pas nous, quoi. Vous connaissez Jean-Luc Manet de Beste ? Non, pas personnellement. C'est un mec qui devait venir avec vous à Memphis. Ah, oui, je sais pas. Et au dernier moment, il est pas venu. Oui. Vous êtes au courant ? Alors il a écrit un truc terrible. Il s'est mangé. Hein, il a dit... Oui, il s'est mangé, il le dit dans l'article. Il dit que c'est la rencontre entre les... Mais c'est Ventis, Fran Chouillard, hein, il dit-il, et la pusillanimité d'éternels adjoints. La pusillanimité d'éternels adjoints. Ouais. Eh ben oui... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un article terrible. Oui, c'est un article terrible. Non, simplement, on nous a dit, il y a des gens de Beste qui peuvent venir à Memphis. On refuse toute interview quand on travaille, parce qu'on perd du temps et les heures sont comptées quand on fait un album. Bah ouais. Donc on refuse toute interview. Au prix du studio, tu voulais pas voir un mec de Beste dans les papes, c'est ça ? De Beste ou d'ailleurs. Ouais. C'est pas un énorme succès public, votre disque. Bah ça commence, il vient de sortir. Ouais. Doucement, on a le temps. Non, non, mais vous vous réfugiez pas. On fait pas un coup, là. On fait pas un coup. Tu fais quoi, alors ? On fait pas un coup, on fait de la musique. Les gens ont le temps d'écouter de la musique. C'est un album, on a mis deux ans à le faire, il y a douze morceaux dessus, ça dure 45 minutes. Le vendu, toi, là. Ça dure 45 minutes, les gens ont tout le temps de le découvrir. Oui, mais j'ai pas besoin de le vendre, il va cartonner, on le sait. Louis, est-ce que, comme tu as souffert longtemps d'être un ex-sigelin, tu vas pas souffrir comme ça pendant des années d'être un ex-téléphone ? C'est terrible. Je souffre tout le temps. C'est terrible, non ? En ce moment, je suis un ex-Bertignac, il y a des visiteurs, t'as remarqué ? Non, on est un visiteur. Non, sérieux ? Ben non, ça me fait pas souffrir d'être un ex, ça dépend. Ceux qui m'appellent ex, c'est ceux qui regardent en arrière. Moi, je m'appelle pas ex, je suis extrait du tout. Vous allez pas y couper, je vous parlais de téléphone, vous vous en doutiez quand même ? Formidable. C'est dû à quoi, le split de téléphone ? Est-ce que ça a pas splitté parce que Jean-Louis discutait tout avec Ravard, puis toi t'avais plus envie de te battre ? Est-ce que t'aurais pas mieux fait de te battre, finalement ? Si, justement, et je voulais te raconter. Alors, voilà, un jour... Non, tu dis que t'avais plus de contrôle sur la musique et que ça t'échappait. C'est vrai, il y avait des choses qui m'embêtaient dans cette affaire, mais c'est ma faute. Je mets pas du tout ça sur leur dos, c'est ma faute, c'est que... T'es pas assez battu. Je me suis désintéressé d'un... Je suis comme ça, quand il y a un truc qui me gêne un peu, parfois au lieu de lutter, je me dis, bon, je fais autre chose. Si c'était à refaire, tu te battrais ou tu ferais pareil ? Je ferais pareil. On se refait pas.